bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer des cannelloni au bœuf c'est une recette qui est facile à réaliser donc je vais utiliser de la viande hachée de bœuf pour cette recette donc il nous faudra des cannelloni de l'huile d'olive quelques feuilles de laurier l'équivalent de trois feuilles de laurier un oignon que j'ai haché de la pulpe de tomate l'équivalent de 400 g à peu près 400 g de viande hachée de bœuf trois gousses d'ail haché du piment doux du poivre et du sel donc ça ça sera pour préparer la sauce de nos cannellonis et à côté je vais préparer une béchamel pour réaliser la béchamel je vais avoir besoin de 750 ml de lait froid 60 g de farine 60 g de beurre du sel du poivre et quelques fromages donc du fromage vache qui rit et du fromage râpé donc le fromage râpé ça sera pour napper les cannelloni et le fromage vache qui rit c'est pour mettre dans la béchamel pour donner un goût de fromage à cette préparation je fais chauffer une poêle et je vais y déposer de l'huile d'olive l'équivalent à peu près on va dire de trois à quatre cuillères à soupe une fois que l'huile est chaude je vais déposer l'oignon haché je vais préparer une bolognaise vous pouvez y ajouter des petits morceaux de carottes et de céleri si vous voulez aussi donc je fais bien revenir l'oignon dans l'huile d'olive je vais y ajouter la viande hachée j'ai ajouté deux gouttes d'ail hachée une cuillère à café de piment doux une cuillère à café de poivre une cuillère à café de sel je fais bien revenir le tout donc on fait bien revenir notre viande hachée on écrase bien de cette manière parce qu'on va remplir les cannelloni pour pas avoir de gros morceaux maintenant je vais y ajouter ma pulpe de tomate donc c'est une pulpe de tomate aromatisée à l'origan et au basilic donc vous pouvez bien sûr ajouter dans votre pulpe de tomate de l'origan et du basilic si vous n'avez pas cette sauce je mélange bien le tout il faut obtenir une sauce qui soit épaisse et je vais ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate ça je voulais pas dire en début de recette mais c'est pour avoir une sauce bien rouge une sauce qui soit bien tomatée je sais pas si ça se dit voilà je mélange bien le tout je vais y ajouter aussi les feuilles de laurier donc trois feuilles de laurier donc comme je vous ai dit dans cette pulpe de tomate il ya de l'origan et du basilic donc vous pouvez ajouter à cette recette de l'origan et du basilic si vous mettez juste de la pulpe de tomate nature donc je vais la couvrir et je vais la laisser mijoter donc sur feu on va dire doux pendant à peu près 15 minutes après 15 minutes de cuisson je viens vérifier ma sauce tomate donc ma bolognaise elle s'est bien réduite donc elle est bien épaisse idéale pour remplir les cannelloni après avoir préparé ma bolognaise maintenant je vais préparer ma béchamel donc c'est très simple je fais chauffer une casserole et je vais déposer les 60 g de beurre une fois que mon beurre sera fondu je vais ajouter la farine donc je fais bien fondre le beurre dans la casserole une fois que le beurre est fondu je vais ajouter les 60 g de farine je mélange je mélange bien le tout la farine avec le beurre et une fois que j'ai incorporé la farine dans le beurre j'y ajoute le lait froid donc je vais le mettre en plusieurs fois donc on mélange bien un paquet de grumeaux on va terminer tout le lait restant on va y mettre un petit peu de poivre on va dire une demi cuillère à café et une cuillère à café de sel et on mélange bien jusqu'à ce que ma béchamel s'épaississe en même temps je vais ajouter les fromages je vais en mettre quatre pour apporter un bon goût à cette béchamel quatrième et on va bien mélanger le tout donc je fais fondre la vache qui rit dans la béchamel et je touille en même temps jusqu'à ce que la béchamel s'épaississe la béchamel commence à s'épaissir dès que vous voyez qu'elle commence à bouillir c'est qu'elle est prête donc là ma béchamel commence à bouillir vous voyez dès que ça fait des petites bulles comme ça sur le dessus c'est qu'elle est prête voilà donc là ma béchamel est prête une bonne béchamel bien onctueuse je prends un plat qui va au four et je vais y déposer un petit peu de béchamel tout au fond de mon plat on met bien de la béchamel tout au fond de notre plat et ensuite on va remplir les cannelloni donc vous pouvez prendre une poche à douille y mettre donc de la sauce bolognaise et les remplir ou faire directement avec une petite cuillère ou avec une petite louche donc c'est très simple regardez moi comment je procède je prends donc un petit peu de ma farce et je la rentre à l'intérieur de cette manière j'appuie sur la louche vous avez plusieurs techniques comme je vous ai dit vous pouvez prendre une poche à douille remplir directement et moi je procède de cette manière voilà après avoir rempli le cannelloni je viens le déposer sur la béchamel je vous montre à nouveau je remplis la louche de viande hachée et je viens piquer comme ça avec le cannelloni vous allez voir ça rentre tout seul c'est une technique pour les remplir facilement vous voyez ça se remplit et une fois que je l'ai bien rempli je le dépose donc dans mon plat et je fais de même avec tous les cannelloni restants et je continue jusqu'à finir tous les cannelloni pour finir ma farce j'ai terminé de remplir les cannelloni donc de viande hachée je les ai bien disposés dans le plat et maintenant je vais terminer avec la béchamel restante que je vais déposer sur les cannelloni c'est une béchamel bien épaisse donc on étale bien notre béchamel sur les cannelloni on les recouvre bien après avoir déposé la béchamel je vais déposer donc du fromage râpé utiliser un fromage râpé fondant de préférence donc c'est un mélange de mozzarella et des mentales et je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes donc vous connaissez votre four mieux que personne vous pouvez aller jusqu'à 200 degrés mais faites attention que ça ne soit pas trop gratiné sur le dessus il faut obtenir vraiment un fromage qui soit bien fondu et juste doré je viens de sortir mes cannelloni du four ça sent super beau regardez comme ils sont bien gratinés sur le dessus je vais ajouter sur le dessus un petit peu de tomate basilique pour apporter un petit peu plus de goût et de la couleur c'est vraiment une recette que je vous conseille de réaliser qui est facile et en plus qui est vraiment très bonne mes cannelloni sont prêts et il reste plus bien sûr qu'à les déguster je vous conseille de réaliser qui est très bien Sous-titrage ST' 501